bonsoir les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une excellente journée j'espère que vous êtes en forme ce soir alors chez moi il est 23h55 précises heure moins cinq minutes et je pense que c'est 21 heures 22h05 en guinée alors vous qui êtes déjà là je vous demande de partager la vidéo au maximum parce qu'on va pas durer voilà je vais vous faire une petite analyse et demain on va continuer in shallah donc je vous demande humblement dès que vous vous connectez vous partager au maximum la vidéo voilà 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 alors chers amis chers frères compatriotes guinéens mesdames et messieurs où que vous soyez aux états-unis en france en chine en russie en allemagne en belgique en bruxelles en angleterre au japon philippines dakar angola sud-afrique brésil argentine un peu partout au monde où que vous soyez je crois que pour tous les bons patriotes la situation guinéens inquiète tout le monde et la situation guinéens nous jetons quand même coup d'oeil là dessus chaque matin chaque soir chaque nuit surtout nous qui sommes sur les réseaux non nous marchons politique nous dormons politique nous réveillons politique nous prions politique nous mangeons politique nous faisons tout politique nous travaillons politique voyez vous c'est à dire que nous suivons à la lettre la situation l'évolution de la situation politico-sociale de notre nation c'est qui est évident qui aurait pu imaginer qui qui aurait pu imaginer avant le 5 septembre que le rpg arc-en-ciel puisse sillonner le siège de l'ufdg de l'anade dans le but de s'asseoir autour d'une table de discuter qui aurait pu imaginer qui aurait pu imaginer après avoir assiégé le domicile du président de l'ufdg de l'anade qui aurait pu imaginer qui aurait pu imaginer que le rpg après avoir confisqué le même siège de l'ufdg après avoir effectué des sacrifices sataniques dans ce même siège de l'ufdg après avoir amené même de l'anade chié dans le dans le dans le dans les locaux de l'ufdg qui aurait pu imaginer qui aurait pu imaginer après avoir militarisé le siège de l'ufdg qui aurait pu imaginer que dans quelques mois dans dans exactement sept ou huit mois que le même rpg viennent vers le même ufdg amade et ou encore au même siège de l'ufdg amade qui aurait pu imaginer personne qui aurait pu deviner personne qui avait cette connaissance pour dire monsieur c'est nous dans l'ufdg tenez bon aujourd'hui vous êtes le prisonnier propre d'alfa condé l'ufdg cadre et militants sympathisants de l'ufdg tenez bon aujourd'hui vous êtes effectivement les cibles d'alfa condé mais dans huit mois les gens qui sont en train de vous pourchasser les gens qui sont en train de vous mettre en prison les gens qui sont en train de vous assiéger les gens qui sont en train de vous marginaliser de vous piétiner de vous marcher dessus les gens qui sont en train de marcher sur vos dignités là mettez beaucoup de coeur il ya un farfelu qui est en train de mettre les têtes de mort donc mettez beaucoup de coeur pour empêcher effectivement qu'on le signale cette vidéo là mettez beaucoup de coeur si tu n'aimes pas ce que je dis tu fous le camp je t'ai pas invité c'est les charognards pareil là qui n'aiment pas ce qu'on dit si tu n'aimes pas ce qu'on dit est ce que quelqu'un t'a forcé de rester ici personne ne t'a forcé va t'en fils de diable allez casse toi merdi là mettez beaucoup de coeur mesdames et messieurs qui aurait pu imaginer que le rpg arc-en-ciel vous savez aujourd'hui je vois des militants sympathisants du rpg arc-en-ciel qui disent mais ce parti n'a pas honte ce parti n'a plus de dignité ce parti n'a plus de valeur ce parti n'a plus de directives ce parti n'a plus de trajectoires ce parti n'a plus d'objectifs ce parti manque de tout ce parti manque de vision je vois aujourd'hui des militants sympathisants du rpg arc-en-ciel dire cela je dis non non la politique c'est pas pour les passionnés la politique c'est pour les rationnels c'est pour les analystes c'est pour des hommes objectifs et des femmes objectives la politique c'est pour des intérêts et quel intérêt le politicien mène son combat politique d'abord pour son intérêt personnel et après pour l'intérêt général parce que quand le politicien devient président la charité bien mordonné commence par soi même c'est lui qui profite d'abord des premiers privilèges effectivement du pouvoir exécutif c'est à dire de la présidence alors je vois aujourd'hui des militants sympathisants du rpg arc-en-ciel se lamenter il y en a qui sont découragés je dis non vous n'avez absolument rien compris de la politique il y en a qui disent non si il fallait rencontrer les militants sympathisants les cadres de l'ufdg il fallait qu'on les invite à notre siège je dis non vous n'avez absolument rien compris aujourd'hui aujourd'hui vous n'avez plus d'éléments qui puissent ouvrir et vous représenter aujourd'hui le noyau central de votre parti politique n'existe plus c'est dans le vent aujourd'hui vous avez besoin d'un poids lourd pour vous accompagner certainement vous avez besoin d'un poids lourd pour c'est à dire qui puisse vous aider à exister encore les enfants vous qui ne comprenez pas la politique vous qui faites la politique avec la passion et retirez-vous de la politique choisissez notre métier la politique c'est pas pour les passionnels la politique c'est pour des rationnels oui aujourd'hui c'est pas la passion qui pousse le rpg arc-en-ciel à aller au siège de l'ufdg non c'est pas la passion c'est la raison qui pousse la logique qui pousse le rpg arc-en-ciel à aller vers l'ufdg et l'amad c'est ce que vous devez comprendre le rpg arc-en-ciel s'est assis le rpg arc-en-ciel se dit on ne peut plus considérer l'ufdg comme l'ennemi non on a fait fausse route mais vous savez je ne suis pas un prédicateur mais je vous ai dit un jour que le jour viendra où le rpg arc-en-ciel et l'ufdg vont s'asseoir vont s'asseoir vont parler vont parler et vont se proposer des choses effectivement très positives vous savez je vais positiviser tout ce qui vient de se passer aujourd'hui en guinée je vais tout positiviser d'accord il n'y a pas de négatif dedans nous n'avons pas les mêmes facultés d'analyse mais souffrez souffrez effectivement d'écouter ce que je dis et de réfléchir là dessus l'avènement du colonel mamadie d'oubouya la tête de la république de guinée est salutaire encore je dis merci au colonel mamadie d'oubouya merci à la le tout puissant à la le tout puissant l'omnipotent l'omniscient l'omniprésent merci de nous envoyer colonel mamadie d'oubouya pour sauver la république de guinée et le colonel inconsciemment involontairement est en train de sauver la république de guinée vous ne voyez pas que le colonel involontairement est en train de sauver la république de guinée vous ne voyez pas cela vous ne contestez pas vous ne vous ne constatez pas cela et c'est pourquoi d'ailleurs je dis au colonel continue mon colonel s'il vous plaît continue encore il faut serrer encore la ceinture mon colonel continue ne lâchez pas prise parce que grâce à vous les guinéens seront enfants dans l'harmonie les guinéens seront enfants dans la symbiose les guinéens seront enfants dans la positivité grâce à vous mon colonel les guinéens se donneront la main grâce à vous c'est que nous avons crié depuis depuis des siècles ça ça commence à se réaliser en république de guinée et on a fait un premier pas aujourd'hui je vais vous expliquer je vous ai dit et tous les commentateurs sont unanimes pour dire que le véritable problème de la république de guinée c'est le rpg arc-en-ciel et l'ufdg la nade et on s'est tous dit ici que le jour que l'ufdg et le rpg arc-en-ciel vont conjuguer un même verbe effectivement vont conjuguer un même verbe auront une même vision c'est fini il n'y aura plus de crise politique en république de guinée il n'y aura plus de manifestations il n'y aura plus de tuyéry il n'y aura absolument rien ce sont les deux ce sont les deux plus grands partis politiques de la république de guinée ce sont les deux plus grandes alliances politiques de la république de guinée c'est pourquoi j'encourage le colonel madrid d'oumbouya à serrer la ceinture à ces gens là afin qu'ils s'entendent c'est à dire au fur et à mesure que le colonel agit le colonel prend des décisions que eux ils apprécient pas c'est au fur et à mesure que eux ils s'approchent eux ils se concertent eux ils créent l'harmonie l'entente entre eux et c'est au fur et à mesure que les militants sympathisants du rpg arc-en-ciel et les militants sympathisants de l'ufdgl de l'anade deviennent un seul homme ouais et indivisible c'est au fur et à mesure qu'ils deviennent une entité totale indivisible et plus loin je pourrais même dire est un élément dialectiquement intégré dans ce processus électorale c'est très bon pour la société guinéenne c'est très bon pour la société guinéenne vous savez la politique c'est des réflexions tous les jours la réflexion d'hier ne peut pas régir aujourd'hui les réalités d'aujourd'hui non la réflexion d'hier c'était la réflexion d'hier la réflexion d'aujourd'hui c'est la réflexion d'aujourd'hui les vérités d'hier ne peuvent pas être forcément les vérités d'aujourd'hui comprenez cela chers frères comprenez cela s'ils s'entendent que ces deux là s'entendent d'accord pour dire mais non une lutte commune le fait que l'ufdg le rpg arc-en-ciel mène une lutte commune vous savez tous les partis politiques ont intérêt à mener une lutte commune vous les militants sympathisants la plus c'est à dire parmi vous il y en a qui ne comprennent pas et il y en a qui ne comprendront jamais mais par vous parmi vous il y en a qui comprennent il y en a qui réfléchissent et il y en a qui acceptent cela vous savez aujourd'hui le rpg arc-en-ciel est dans une mauvaise posture et l'ufdg aussi est dans une mauvaise posture en combattant le colonel madrid d'oubouya en rangs dispersés ils ne pourront pas il faut qu'ils réunissent l'énergie il faut qu'ils réunissent leurs forces le rpg ne peut pas combattre tout seul le colonel madrid d'oubouya l'ufdg ne peut pas combattre tout seul le colonel madrid d'oubouya non ils pourront pas et cela me cela me ramène encore à vous dire que ceux qui disaient hier que c'était le rpg arc-en-ciel qui dirigeait encore la guinée là vous étiez dans l'horreur parce qu'aujourd'hui vous avez compris que c'est pas le rpg arc-en-ciel qui est en train de diriger la guinée on dit non c'est alpha condé qui est derrière c'est pas alpha condé c'est pas le rpg le colonel madrid d'oubouya est différent n'a absolument rien à voir avec alpha condé il n'a absolument rien à voir avec le rpg arc-en-ciel non le colonel il agit comme il veut c'est ça le problème le rpg est aujourd'hui dans la même situation que l'ufdg et donc ils sont aujourd'hui obligés de mener une lutte commune face au sénervé c'est ça l'objectif c'est pas une alliance non ils n'ont pas signé une alliance oui mais vous savez on dit souvent que l'ennemi de ton ennemi ça devient quoi l'ennemi de ton ennemi ça devient quoi c'est ton ami bien évidemment le rpg arc-en-ciel et l'ufdg si on doit le dire aujourd'hui d'une certaine manière on dira que leur ennemi comment c'est le cnerd on dira d'accord même si le mot est fort pour dire ennemi même si dans le vrai sens du mot c'est pas ennemi c'est une manière de parler mais on dira que leur ennemi comment c'est le c'est le cnerd les cassouris qui sont en prison les mohamed janet qui sont en prison les oyé guilavogi qui sont en prison les amadou damaro kamara qui sont en prison et les autres effectivement qui sont sur le chemin pour les rejoindre là-bas ces gens là ces cadres du rpg arc-en-ciel ils sont en train aujourd'hui de dire aux autres qu'il ne faut pas rester seul que c'est qu'on menait hier comme politique ça peut plus marcher il faut effectivement aller vers lui fdg c'est lui fdg qui peut effectivement avec son poids avec sa force c'est lui fdg qui peut mettre cette pression sur le colonel m'a dit d'oubouya et avec votre appui vous parviendrez tous maintenant il ya objectif dans objectif en chassant le colonel m'a dit d'oubouya à la tête de la guinée en mettant une pression insupportable sur le colonel m'a dit d'oubouya à la tête de la république de guinée pour le chasser là ils mènent ils gagnent de ils font ils vont faire deux victoires la première c'est eux qui viendront à la tête de l'état première victoire deuxième victoire si c'est le rpg encore mais les casseries et recouvrent effectivement leur liberté et c'est là se trouve le problème oui parce que le colonel se dit quoi j'ai pris des gens susceptibles effectivement d'avoir détourné des fonds colossaux et aujourd'hui si j'accepte si je cède à cette pression là ces gens là ils vont sortir de prison et on fera pas de jugement c'est que j'ai constitué là comme cours spécial crieff cours de répression des infractions économiques et financiers mais ils vont casser et c'est les mêmes qui viendront à la tête de l'état pour ce faire je dois continuer sur ma lancée c'est ce que le colonel se dit et les autres le rpg arc-en-ciel en allant vers l'UFDG se dit en allant vers l'UFDG nous avons une force terrible là capable de faire bouger les choses dans cette nation oui bien sûr le rpg ne va pas vers l'UFDG seulement pour la bataille électorale non seulement pour chasser l'eau non mais le rpg en allant vers l'UFDG a autre chose dans la tête qui est totalement différent effectivement de l'alliance de chasser le colonel le rpg en allant vers le colonel a deux choses d'abord dans la tête la libération totale d'Alfa Kondé la libération immédiate effectivement de leurs cadres qui sont détenus dans la maison centrale et en allant ils se disent ben écoutez monsieur c'est l'Udalenjalo nous avons des informations que vous avez votre nom dans les... c'est à dire que votre nom traîne dans la cour de la Kiev il faut qu'on empêche il faut qu'on fasse tout possible pour empêcher ce jeune là de nous humilier oui c'est comme ça ils se disent ils sont très malins ils disent ah bon nous avons appris ben écoutez de chasser l'Udalenjalo ben on dit que vous n'êtes pas blanc comme neige donc il faudrait effectivement qu'on 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 s'unisse effectivement qu'on se donne les mains afin de chasser le colonel sinon ben écoutez à rendre dispersé ce gars il va finir complètement de nous décapiter et puis voilà plus personne ne va rester voilà des discours et effectivement il y a des militants sympathisants de l'UFDG qui croient aujourd'hui que M.C.Loudalenjalo en Guinée qu'il sera arrêté par le CNRD il y a des militants qui croient à cela et le RPG arc-en-ciel a trouvé un point où il peut s'appuyer pour effectivement gagner de la crédibilité aux yeux de l'UFDG de l'ANAD en disant nous avons intérêt à travailler ensemble parce que ceux qui sont en prison ben eux ils n'ont qu'à rester là-bas d'abord nous qui sommes là il ne faudrait pas que ce jeune homme nous trimballe tous devant la justice il ne faudrait pas qu'il nous arrête un à un pour nous mettre en prison parce que s'il nous arrête un à un et nous met en prison mais qui va mener la lutte ça va rester les autres là les autres là c'est qui ils parlent effectivement des petits partis politiques des partis dans les sacs à dos là des partis dans les sacs à main vous comprenez chers frères tout ce que le RPG arc-en-ciel cherche aujourd'hui à faire et tout ce que le RPG arc-en-ciel cherche aujourd'hui effectivement à faire comprendre à M.C.Loudalen Diallo et à ses militants sympathisants c'est pour dire excellence écoutez là où vous êtes là restez là-bas d'abord parce que nous savons que c'est vous seul c'est nous d'Alen Diallo c'est vous seul l'unique c'est vous qui pouvez dire aux militants sympathisants de sortir massivement dans les rues ils vous écoutent bien évidemment mais restez dehors on préfère ça peut être ça sent les discours les diaries après j'en-ciel restez dehors on préfère que vous vous restez dehors vous êtes une force insupportable mettre en prison la maison centrale ah non ça sera très difficile bien évidemment ça sera très difficile et donc il y a beaucoup de choses qui entrent là dans ce processus de transition oui je comprends je comprends beaucoup de choses chers frères je comprends beaucoup de choses la bataille n'est pas encore gagnée parce que de l'autre côté le colonel le gouvernement Mohamed Beyavogi ceux qui travaillent dans l'ombre effectivement pour la réussite de cette transition eux aussi se disent quoi nous avons les dossiers de tous ces gens là et donc il faut qu'ils passent un à un devant la CRIEF c'est là le problème aujourd'hui vous avez vu ils ont fixé la durée de la transition ça a été adopté à 3 ans c'est à dire 36 mois au lieu de 39 et je crois qu'il n'y aura pas marche arrière et maintenant quelle est la politique que ces acteurs politiques vont mettre en place pour certainement inquiéter le colonel Madi Doumbouya quelle est la politique qui sera différente de la politique ancienne c'est à dire de la politique qu'on a mise en place contre Alpha Condé pour le combattre ça sera quelle politique la politique de manifestation dans les rues ou bien autre politique laissez-moi vous dire si vous pensez que la manifestation dans les rues ça sera le dernier recours je dirais que vous n'avez pas encore fait c'est à dire vous n'avez pas fait un pas d'évolution un pas dans la richesse de la stratégie pour déstabiliser le colonel Madi Doumbouya parce que si vous vous servez de la même politique des mêmes stratégies que vous avez utilisées contre le monsieur Alpha Condé pendant ces 10 ans si vous vous servez de cette stratégie ça veut dire que vous êtes il n'y a plus de créativité il n'y a plus d'inventivité dans la classe politique guinéenne ça veut dire que en réalité vous vous manquez totalement de vision je pense que vous êtes des hommes réfléchis vous êtes des hommes intelligents cadre des partis politiques je pense que vous avez des relations de gauche à droite mais si vous pensez que la mobilisation dans les rues c'est votre seule et unique stratégie je pense que c'est un match perdu d'avance vous savez pourquoi c'est perdu d'avance parce que les militaires qui sont à la tête de l'état ils savent déjà qu'est-ce qu'il faut faire avec les manifestants c'est ça le problème oui parce que j'ai entendu aussi aujourd'hui des déclarations du genre ben s'ils ne tiennent pas contre de notre proposition ben voilà on sera amené à mobiliser et à manifester dans les rues sur les places publiques j'ai pris la tête je dis vous n'avez pas encore grandi vous les acteurs politiques vous n'avez pas grandi et c'est là je dis à monsieur C. Loudalindjalo si c'est votre dernière stratégie vous devez comprendre quelque chose si effectivement il doit y avoir de manifestations dans les rues il doit y avoir une mobilisation des militants sympathisants dans les rues désormais il faut être stratège aujourd'hui on a constaté qu'il y avait plus de 60 et quelques partis politiques 60 et quelques partis politiques qui étaient là au cours de cette table de rencontre donc diviser dites à chaque parti politique d'envoyer ses militants sympathisants il ne faudrait pas que tous ces partis politiques viennent se reposer sur les militants sympathisants de l'UFDG pour sortir dans les rues et il ne faudrait plus désormais que la manifestation soit consacrée uniquement sur l'axe si effectivement votre dernière stratégie c'est la manifestation dans les rues il ne faudrait pas que la manifestation soit concentrée sur l'axe Bambé-Tokoza Amdara et Wanidara les acteurs politiques ils sont installés un peu partout il y en a qui sont à Matoto il y en a qui sont dans la commune de Dixine il y en a qui sont à Ratoma il y en a qui sont Anta il y en a qui sont à Kissosor ils ont leur siège un peu partout donc que chaque président de chaque parti politique au niveau de son siège commence les marches si vous voulez faire des manifestations commence des marches et vous vous donnez rendez-vous à un point mais il ne faudrait pas que quand on dit manifestation que tous ces acteurs politiques se réunissent au siège de l'UFDG parce que en se réunissant au siège de l'UFDG ils comptent sur les militants sympathisants de l'UFDG pour manifester et le colonel sait déjà que quand on dit manifestation en Guinée le seul coin de la république de Guinée qui sort vraiment pour manifester c'est l'axe ça veut dire que si les militaires au pouvoir ils quadrillent l'axe ils réquisitionnent effectivement l'axe l'armée sur l'axe ça veut dire que Matoto ne va pas manifester ça veut dire que Dixi ne va pas manifester ça veut dire que Transis ne va pas manifester ça veut dire qu'il n'y aura plus de manifestants chaque parti politique vous étiez au nombre de 63 62 ou 75 je ne sais pas aujourd'hui là et le RPG arc-en-ciel qui se tague d'avoir des militants vaillants pour manifester le RPG doit faire montre de sacrifice là bien évidemment que vous vous fixez un quota de militants capables de sortir ce jour-là manifester contre le colonel et que tous ces militants se réunissent soit les militants de l'UFDG se réunissent au siège de l'UFDG les militants du RPG arc-en-ciel se réunissent au siège du RPG arc-en-ciel vous vous donnez un point de rencontre et puis vous allez là-bas ensemble mais si le RPG doit venir compter sur les militants de l'UFDG moi-même je vais fracasser M.C. Oudalengiano oui oui bien sûr je vais lui dire mes quatre vérités s'il y a mobilisation demain contre moi je ne conteste pas s'il y a mobilisation demain contre le CNRB et que je constate que la quasi-totalité des manifestants ou bien les 90% des manifestants ce sont seulement les militants sympathisants de l'UFDG ah je ne serai pas tolérant envers M.C. ou Dallengiano non ça je ne vais pas avaler 1000 militants de l'UFDG 1000 militants du RPG arc-en-ciel 1000 militants de COREC 1000 militants de toutes ces coalitions qui étaient aujourd'hui sur place on verra maintenant si le colonel si le colonel sera capable de sortir l'armée ou bien sera capable de sortir la police pour effectivement disperser tous ces manifestants on va comprendre mais ne pensez pas que RPG arc-en-ciel vous allez compter sur les militants de l'UFDG ou de l'ANAD pour combattre le colonel non ça ne passera pas vous viendrez avec vos militants sympathisants on va compter aussi le nombre que vous allez envoyer le nombre de militants sympathisants que vous allez envoyer prêt à manifester prêt à sortir dans les rues on va compter ça ne sera plus seulement les jeunes de l'Axe non 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 on va fixer un quota et l'UFDG l'ANAD va envoyer aussi ces militants qui sont prêts à manifester correct aussi va envoyer toutes ces coalitions là chacune des coalitions on verra on verra ces militants il va répondre au quota les militants qui sont prêts à manifester et puis on verra maintenant s'il y a des blessés qu'on compte les blessés dans tous les camps d'accord s'il y a des arrestations qu'on compte les arrestations dans tous les camps mais il ne faudrait plus que quand il y a des blessés dans les manifestations qu'on dise mamadou diallo mamadou balde mamadou so alfaya yatan alfaya yabari el 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 tan que ça soit des patronymes peuls ça personne ne va tolérer ça maintenant en Guinée manifestation parce que on voit j'ai entendu aujourd'hui qu'ils seront obligés de mobiliser les gens dans les rues en mobilisant les gens dans les rues il faut mobiliser les gens de tous les bords politiques ah voilà c'est très très bon voilà chers frères aujourd'hui ils ont dit trois ans pour la durée de la transition trois ans qui est adopté par le conseil national de transition l'hémicycle ok cette entité qui fait aujourd'hui qui remplace aujourd'hui l'assemblée guinéenne après ce qu'il faut dire c'est que j'ai entendu aussi je pense bien j'ai lu effectivement une déclaration de Ousmane Gawal qui dit que la transition a commencé depuis le 5 septembre mais que la durée de la transition le délai de la transition ça sera après la promulgation effectivement effectivement de 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 cette durée donc ça veut dire que les 8 mois écoulés n'entront pas là dans la durée de la transition ça sera à partir du jour de la promulgation voilà on ne sait pas ça sera demain ou après demain on ne sait pas encore mais c'est que moi j'ai envie de dire si la classe politique a pour a pour dernier recours la manifestation que la classe politique commence maintenant à se préparer voilà parce que c'est pas un parti politique à la tête de l'état vous avez un adversaire commun aujourd'hui ou vous avez un ennemi commun aujourd'hui c'est le colonel on m'a dit c'est tout simplement que ça le mot est fort pour dire adversaire ou pour dire ennemi mais bon je crois que justement on va accepter comme ça quoi ok et de passage chers frères j'ai vu aujourd'hui une vidéo concernant l'attaque du domicile de notre frère pasteur journaliste Tamba Zachary Milimono il faut que les gens comprennent quelque chose ça c'est de la désinformation cette vidéo que vous voyez circuler là sur Facebook les réseaux là pour dire qu'on a on a attaqué le domicile de Tamba après son mariage la vidéo elle est réelle elle est authentique mais la vidéo ne date pas d'aujourd'hui la vidéo date il y a deux ans de cela donc évitez la désinformation personne n'est allé attaquer le domicile de Tamba Zachary Milimono après son mariage la vidéo que vous avez vue là c'est une ancienne vidéo évitez l'amalgame je vous ai dit évitez l'amalgame évitez la désinformation évitez de mentir aux gens parce que les gens sensibles voient cette vidéo Tamba avec des balles et avec voilà cette arme voilà fatiste ou quoi je ne sais pas son chien qui est mort mais ça ça ne date pas d'aujourd'hui on a tous vu cette vidéo là évitez cela ne touchez pas la sensibilité des gens n'effrayez pas les gens c'est vrai on est tous conscients de cette histoire de mariage mais bat la terre d'accord Tamba n'est pas attaqué parce que ce que vous devez savoir dans la danse maintenant ce n'est plus seulement les Guinéens il y a aussi d'autres qui sont entrés dedans vous avez vu hier Makoso qui a fait une vidéo farfelue sur la république de Guiné je suis sorti pour effectivement le recadrer un peu donc ça veut dire que de loin les gens nous observent une fois pour toutes comprenez que personne n'est allé attaquer le domicile de Tamba Zachary Milimono effectivement le mec de notre soeur Umuhawa Ba après son mariage personne ne l'a fait d'accord et je n'encourage personne à aller s'attaquer au domicile de ce monsieur toute personne qui tentera de faire cela tu seras arrêté tu seras considéré comme un criminel et tu seras déféré effectivement devant la justice et tu seras en prison donc évitez cela évitez les amalgames évitez la désinformation la vidéo elle est authentique elle est originale ça c'est vrai mais la vidéo ne date pas d'aujourd'hui comprenez cela voilà comprenez cela sur ce je vous dis bonne nuit demain incha'Allah nous allons continuer les émissions vous partagerez au maximum la vidéo et il y en a qui me disent monsieur Kanté mais je ne reçois pas tes vidéos maintenant en temps réel je vais vous dire quelque chose vous vous abonnez sur ma page vous activez vous activez la cloche de notification comme ça dès que je commence le live on vous envoie la notification que monsieur Kanté est en direct c'est pourquoi je fais les lives les gens ne voient pas en temps réel d'accord donc ceux qui disent monsieur Kanté je suis abonné mais je ne vois pas réabonne encore ou bien il faut reliker la page tu actives la cloche de notification comme ça dès que je lance mon live ou dès que je balance une petite vidéo sur ma page tu es informé en temps réel tu reçois la notification comme quoi monsieur Kanté vient effectivement de balancer une nouvelle vidéo sur sa page ou bien monsieur Kanté est en direct activez la cloche de notification likez la page abonnez-vous voilà c'est ce que je peux vous dire parce que je reçois chaque fois des messages monsieur Kanté vous m'avez bloqué moi je ne peux pas bloquer je ne bloque personne à part ceux qui viennent insulter ou à part ceux qui viennent raconter des conneries dans les commentaires à part ça je ne bloque personne je ne supprime personne reliker la page simplement activez la cloche de notification réabonnez-vous vous aurez la notification dès que je commence le live vous aurez la notification dès que je balance une nouvelle vidéo sur ma page donc sur ce je vous dis bonne nuit et à demain incha'Allah parce que tout dépend de Dieu et prenez soin de vous je vous aime bisous